Musique J'ai connu maman à Facebook. À Facebook, elle dénonçait. Ça m'a fait un coup. J'ai pas... Première fois, j'ai pas aimé. J'ai dit, ah, voilà encore une. On est fatigué. Mais voilà encore une. Comment il peut parler de kangoura comme ça? J'ai zappé. J'ai encore fait même une semaine. Je suis retombée. Après, c'est comme si quelque chose m'a dit, écoute. J'ai commencé à écouter. Et ce qu'elle disait n'était pas faux. Parce que quand moi je priais, je disais toujours que je ne peux pas prier. Il faut d'abord que je fais mes prières avant de prier. et l'autre là. J'étais... J'ai dit, mais cette histoire va affaiblir les gens. Pourquoi tu peux prier sept minutes? Tout le monde fait le même geste. C'est quoi ce genre de prière? Je ne suis pas allée en profondeur. Et quand elle faisait d'autres témoins, je me retrouvais des hommes de Dieu qui nous ont brisés, qui nous ont cassés. En cet moment, tu es devenu vide. C'est-à-dire, tu es enfant de Dieu, tu as la promesse, mais tu es vide. Tu es même humilié. Parce que mes enfants ne peuvent pas prier avec moi. C'est comme si mes prières font du bruit. Mais je n'arrête pas. Je continue à prier. Je dis, Dieu, mais tu m'as parlé. Avec toute cette déception, me cri, brisée, cassée. Mais la seule force que j'avais, je dis, c'est Jésus qui est mort à la croix. Amen. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prophète. C'est Jésus qui est mort à la croix. Et je disais toujours, ce qui m'a fortifié, c'est que, Seigneur, ce que tu as connu à la croix est pire. Personne n'a connu ça. Donc, même s'ils m'ont fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est rien. Je sais qu'un jour, tu pourras me restaurer. Mais le fait que tu n'aies plus de puissance dans la prière, ça fait que tu es des choses que tu ne peux plus dégager. Il y a des problèmes, ça s'empile, ça s'empile. Tu deviens affaibli, tu ne sais pas, est-ce que Dieu est là, est-ce que tu es là ? Non, c'est la sanctification, mais tu la vis. Non, les bois de nuit, tu n'y vas plus. Tu es vraiment un enfant de Dieu, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, tu te poses des questions. Je sais qu'il y a beaucoup ici qui se posent des questions comme ça. Alors, quand elle a commencé à dénoncer, j'ai dit, mais il y a quelque chose ici. Parce que quand tu es en esprit de Dieu, tu captes vite. Un jour, je l'ai suivi, j'ai dit, je vais faire le zoom là, je vais voir ça. Je vais bien lorigner ça. Elle a commencé à faire le zoom. J'ai vraiment prié ce jour-là, que le zoom m'ait fini. J'ai continué à prier. J'ai dit, mais quel feu ! Quel feu ! Le zoom m'ait fini, j'ai prié jusqu'à 2h, 3h du matin. Mais quand je dors, je vois un crue sur le mur, Dieu ! J'ai dit, ah, ah ! Tu es en France, tu vois des trous, tu vois des rats sur le lit. Seigneur, il y a quelque chose. Donc, c'est cette atmosphère-là, c'est tout ça. J'ai dit, je vais voir ça. Il faut que je rencontre cette dame. Il faut que j'aille là-bas prier. Bien-aimé, j'avais un problème au niveau des pieds. Les pieds, c'était comme si quelque chose marchait sur mes pieds. J'ai dit, quand je dors, c'est comme s'ils connaissaient l'heure que je dois dormir. Même si j'ai prié comment ? Quand je dois dormir, on dirait un serpent. C'est même un serpent, je vais dire quoi ? Des trucs rampants, ça commence au dos, ça te gêne. Ça va au niveau des pieds. Ça me fait mal à l'aise. Ça fait comme si ça... J'ai déjà changé trois matelas, bien-aimé. Trois matelas. Mon matelas ne fait pas trois ans, je jette. Même s'il faut aller prendre un crédit, je dis, c'est le matelas. J'ai même chassé le lit. J'ai dit, non, c'est le lit. Peut-être le lit, on l'a envoûté. Et pourtant, c'est des choses qui sont au-dedans de moi. Alors, quand je suis arrivée ici, je suis arrivée kangour, quand ? Je suis arrivée kangour, ça. Avec ça, non ? Avec tout ça. Rien ne partait. Vraiment, ça me mettait mal à l'aise. Ah, puis les crampes. Quand les crampes me prennent, c'est comme si je ne peux pas. Après, je suis venue là pour couper court. On a commencé. Moi, quand j'arrive quelque part, déjà, j'étais avertie. Rasset disait toujours, quand vous venez ici danser pour Dieu, parce que n'attendez personne ici danser, vous allez voir votre... délivrance. J'ai dit, ça y est, moi, je vais seulement danser, parce que ce que moi, je vis la nuit, les pieds, les choses qui marchent, ça marche au niveau du dos. C'est comme si des pieds sont enchaînés, même quand tu rêves, que tu cours, tu fais des sauts, tu fais des bons. J'ai dit, ça, c'est pas bon. Je suis donc venue, on a commencé à louer, louer, je priais, je disais, Seigneur, franchement, visite-moi, que je ne rentre plus comme ça. Je suis fatiguée. On a commencé à danser. La louance a appris. Je suis quittée là. Je suis venue ici. Vraiment, là où la servante de Dieu était, c'était comme un cercle. Il y avait une force. Je n'ai jamais vu ça. Je suis venue, j'ai fait comme si on m'a tourné. J'ai dit, Seigneur, ne me fais pas tomber ici, la honte. Je suis venue danser pour que ces pieds qui sont enchaînés, ces câbles-là, tu les enlèves. Ne me fais pas tomber ici. Mal, attends, je n'ai pas 15 ans. Regarde ma tête ici, je tombe ici. Il y avait comme un cercle là. Elle était là, j'étais là, je n'arrivais pas à accéder. Il y avait une force. Et la force m'a pris les pieds. Ça dit, je tournais, j'ai tourné comme ça. C'est comme s'il y avait quelque chose qui sortait des pieds, je sentais, je faisais les pieds comme elle fait souvent. Et là, une touche là, elle fait comme ça. Je faisais les pieds, je dis, Seigneur, que ça part ici, ça reste ici, c'est ici qu'il y a le feu. Je dansais comme ça. Après, je suis rentrée. Bien aimée, la même nuit. La même nuit, j'ai rêvé comme si je, ça ne dit pas que comme si, je courais. Je courais comme, j'avais un élan au niveau des pieds. Je n'ai plus senti des fourmillements, des serpents qui marchaient sur les pieds. C'est comme si mes pieds, c'était comme si je sentais même comme si mes pieds n'étaient pas des pieds, comme s'il y avait des bêtes, des poils des bêtes au niveau des pieds. Tu vas dire à qui ? Tu ne peux pas dire aux enfants parce qu'ils vont dire, n'est-ce pas, elle dit qu'elle priera, c'est qu'elle a là. Je mourrais toute seule, je ne pouvais pas parler. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, je vais revenir. Elle m'a encouragée, elle m'a dit, reviens, je suis revenue. Vraiment, le Seigneur est ici. Il y a d'autres témoignages qui arrivent. Franchement, quand vous venez ici, regardez Dieu, les chaînes, les câbles, là où on nous a enchaînés, là partout, partout, on est parti. Ici, les chaînes se brisent. Amen. Je vous tiens à vous bénir. Amen. Amen.